Un dépistage qui peut vous sauver la vie. Le prélèvement cervico-utérin, que l'on appelait frottis, permet d'éviter la grande majorité des cancers du col de l'utérus. Cet examen permet de découvrir des anomalies et de les surveiller. Elles disparaissent le plus souvent spontanément. Si nécessaire, elles seront traitées avant une aggravation, avant d'avoir eu le temps, en plusieurs années, de se transformer en cancer. Deux modalités de dépistage sont possibles, à partir d'un même prélèvement effectué au niveau du col de l'utérus. Ce que l'on appelle frottis est une analyse des cellules. Elle permet de repérer des anomalies qui comportent plusieurs niveaux de gravité. Le test HPV est une recherche des virus appelés papillomavirus humain, ou HPV, dont certains sont responsables de ces anomalies. Pour la plupart des femmes, il est recommandé de 25 à 30 ans une analyse des cellules tous les 3 ans, puis, après 30 ans et jusqu'à 65 ans, un test HPV tous les 5 ans, comme prévu avec le nouveau dépistage organisé. Mais pour 3 profils de femmes, c'est différent. Elles ont besoin d'un dépistage plus souvent et plus longtemps. Les femmes ayant eu une greffe d'organes, parce que le traitement anti-rejet de la greffe abaisse les défenses immunitaires. Les femmes exposées avant leur naissance au distilbène, un médicament prescrit à leur mère lorsqu'elles étaient enceintes d'elle, les femmes vivant avec le VIH. En détail, dès lors que vous avez été greffé, il est conseillé tous les ans d'avoir une analyse des cellules et éventuellement un test HPV. Cette surveillance peut être débutée dès vos 21 ans. Si vous avez été exposé au distilbène avant votre naissance, il est conseillé d'avoir une analyse des cellules tous les ans, avec, en plus des prélèvements habituels sur le col, un prélèvement au niveau du vagin. Si vous vivez avec le VIH, une analyse des cellules doit être réalisée lors du diagnostic, puis tous les ans pendant 3 ans. Ensuite, selon votre état de santé, le dépistage peut être annuel, ou tous les 3 ans. Pour ces 3 profils de femmes, cette surveillance est à poursuivre après 65 ans, même en cas d'ablation de l'utérus, hystérectomie. Et comme pour toutes les femmes, ce suivi doit être fait même après vaccination contre les HPV, même après la ménopause, même si l'on n'a plus de rapport sexuel. Le dépistage en pratique Pour avoir le dépistage au rythme conseillé dans votre situation, prenez rendez-vous avec un gynécologue ou un médecin généraliste, ou dans un centre réalisant les dépistages, tel qu'un centre de santé ou un centre de planification familiale. Votre médecin peut aussi vous orienter vers une sèche-femme, un laboratoire d'analyse médicale. Le prélèvement s'effectue en position gynécologique, en quelques minutes. Il est ensuite analysé. Quelques jours plus tard, si un contrôle ou d'autres examens sont nécessaires, votre médecin vous en informera. Sinon, vous recevrez les résultats directement. Avec un dépistage régulier, la presque totalité des cancers du col de l'utérus peut être évitée. Il s'agit de prévention. Pour plus d'informations, téléchargez le débliant et prenez contact avec les associations à l'initiative de cette campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada